Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi matin, il est 9h15, on dirait que c'est un copier-coller du dernier vlog, je commence à la même place pas mal et je m'en vais faire les mêmes choses, je m'en vais faire des commissions pis je pense qu'il est genre la même heure que la dernière fois que j'ai parti un vlog. Je suis tellement tannée de porter toujours les mêmes chandelles comme ça me fait pas savoir à quel point j'ai hâte de plus les porter. J'ai comme 4-5 chandelles genre lousse qu'ils me font encore, je suis plus capable de les voir mais bon c'est pas grave c'est un détail. C'est mardi, je m'en vais faire des commissions encore avec ma mère ce matin mais c'est vraiment pas des grosses commissions là, faut que j'aille faire le retour au Simon du petit top noir que j'avais acheté là qui est trop petit, pis je vais aller au Provigo aussi parce que je vais acheter des petits trucs pour faire des desserts keto qui sont moins chers là-bas. Je vais plus accompagner ma mère, c'est ça, elle a des petites commissions à faire parce qu'elle organise une petite mini-fête pour l'arrivée de bébé en fin de semaine, juste avec du côté de la famille à ma mère dans le fond là, fait qu'elle avait des commissions à faire pour ça. Pis elle m'a demandé si je voulais y aller avec elle, fait que je vais l'accompagner, on va aller acheter des petits trucs pour ça. Même si je suis là, c'est pas grave de pas avoir la surprise, comme je vous dis, ça sera pas la grosse affaire, c'est vraiment juste pour souligner l'arrivée de bébé qu'elle voulait faire ça. Fait qu'on va aller au Clément parce qu'elle voulait acheter un cadeau. Je sais déjà c'est quoi, parce que c'est moi qui l'a demandé. Pis on va aller au Indigo, j'ai une carte cadeau là-bas, fait que peut-être acheter un petit quelque chose. Pis sinon, on va aller dîner probablement au 10-30 parce qu'on va être là-bas. Fait que c'est pas mal ça, j'ai pas vlogué en fin de semaine, j'ai coupé le vlog, pas mal ça que ça a fini en daily vlog, parce qu'on a rien fait en fin de semaine, on est restés à la maison bien tranquilles. Pis c'est ça mon plan pour les prochains week-ends, parce que je vais en profiter pour relaxer, pis être chez nous avec mon chum, je pense que je vous l'ai dit là. Il y avait du football en fin de semaine, fait que mon chum regardait ça, pis moi j'étais dans ma petite chaise versante, pis j'écoutais des vidéos de préparation à l'accouchement, je suis vraiment là-dedans. J'ai fait ça aussi hier toute la journée, lundi. Je suis les vidéos de Build to Birth, je vais l'écrire à l'écran pis je vais mettre sa chaîne en barre info, c'est une chaîne YouTube. Elle a tellement de vidéos gratuites, pis sinon elle offre des cours prémataux aussi sur son site web, fait que c'est vraiment intéressant si jamais vous êtes enceintes, je vous le conseille full. Bon désolé, mon chum m'a appelé, pis là je vois que le temps passe, parce que j'allais dire qu'on se jouait à une heure précise aux Winners. Pis là j'ai texté pis elle m'a pas répondu, fait que j'imagine qu'elle est en route, pis je vais pas l'en faire attendre, fait que je vais partir. Fait que je pense que je vais faire un daily vlog aujourd'hui, de vous montrer encore une fois un haul, j'espère que ça me dérange pas de voir ça, ben c'est pas mal ça ces temps-ci, c'est des haul, des haul, mais regarde, que voulez-vous, moi j'aime ça regarder ça. Sinon je vais faire un petit meal prep là, vraiment pas grand-chose, te feu brouiller, granola keto parce que j'en ai plus, pis un dessert keto parce que je vais aller m'acheter des trucs pour faire ça. J'ai vu une recette de pain aux bananes keto, fait que j'aimerais ça faire ça, j'ai des bananes mûres. Pis sinon aussi ce soir, je pourrais vous montrer ma petite routine self-care parce que j'ai commencé ça, je suis rendue à 35 semaines, fait qu'il y a plein de trucs que je peux commencer à faire, t'sais, pour préparer à l'accouchement vraiment plus concrètement. Pis j'ai comme développé une petite routine de soir self-care que je pourrais vous montrer. Fait que ça pourrait être un petit daily vlog, on va voir. Pis la semaine prochaine, je vais être à 36. Fait qu'à 36 semaines, c'est le début du Raspberry Leaf Tea, des dates à chaque jour pis tout, fait que ça va être vraiment excitant. Je vais aller acheter ça aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai mon suivi sage-femme aussi. D'après moi, bébé n'a pas bougé parce que je sens souvent son hoquet dans le bas du ventre, fait que ça veut dire que sa tête est là. On est content de ça. J'attends que mon auto en réchauffe un peu. Pis je vais partir. Pis je vous amène avec moi. Je viens de revenir à la maison, il est rendu 3 heures déjà. Faut que j'aille dehors avec Maggie avant que ce soit trop tard. Mais je voulais faire un petit rôle rapido presto parce que j'ai pas acheté grand chose. Mais ça m'a quand même coûté 200$ minimum comme d'habitude. Fallait que je mette du gaz dans ma voiture. Sinon, je suis allée aux 5000$ et changer mon top noir que je vous ai montré dans le dernier vlog. Le petit top cache-cœur que je voulais prendre pour allaiter. Ça se monte mal. Comme ça. J'ai changé parce que le médium était trop petit. J'ai pris large sa fille. Pis en plus, elle m'a dit que c'était recto-verso. Fait que... Recto-verso. Réversible. Fait que tu peux mettre soit le cache-cœur en avant ou en arrière. Pis si tu le mets en arrière, le devant c'est un top comme ça. Fait que c'est vraiment nice. Il était 35$ en modèle recyclé. Fait que c'est super doux. Fait que ça, ça m'a comme réécoûté. Pis sinon, je suis allée au Provigo. J'ai pris des points. J'avais 80$ de points. Fait que j'ai pris pas mal de stock. Ça m'a quand même coûté 40$. Sinon, je suis allée au Avril pour 2-3 petits trucs. Tant qu'à être dans le coin des promenades. Pis au Winners, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai juste acheté de la bouffe. On est allée chez Clément parce que ma mère a acheté un des cadeaux pour le petit mini-shower de ce week-end. Pis il y avait la collection de, genre, printemps de petits lèmes. Je me suis vraiment retenue. Il y a tellement du beau stock pour vrai. Mais là, je me dis, je vais attendre vraiment qu'il soit là, tu sais, pour voir la grandeur que je vais prendre. Parce que, il y avait genre un petit pyjama de Pâques avec des lapins. Fait que je sais pas quelle grandeur qu'il va porter à Pâques, mais c'était tellement beau, là. Oh my god! Pis sinon, on a été au Indigo. Ma mère a acheté un petit emballage pour les cadeaux de bébés. Sinon, on va prendre ça, je pense. Ouais, fait que je montre ça, je vais aller dehors avec Maggie après. Fait que pour le Prof Go, j'ai pris des basics, papier toilette, Kleenex et surtout, parce que c'est tout vraiment en rabais. Sinon, jus de tomate pour mon chum. J'ai pris deux cafés parce que c'est 2 pour 30. Habituellement, c'est quasiment 20$ le sac. Fait que ça devient vraiment moins cher. Pis je voulais passer mes points, là, vu que j'avais 80$ de points. Farine d'amande, 15$ le sac. Tandis qu'au avril, c'était 20$, je pense. Fait que ça vaut la peine de l'acheter là. Sinon, les pépites de chocolat vegan et keto, je les ai trouvées au Prof Go. Fait que je suis bien contente. C'est 10$ le sac, c'est vraiment cher. Mais aux Winners, des fois, ils sont dispos peut-être pour 6-7. Jusque là, on est allé encore ce matin pis y'en avait pas. Papier parchemin, j'en avais plus. Fait que je prends tout le temps du non-blanchi. Du teint moulu. Habituellement, j'aime ça acheter mes épices. Les pots en vitre, c'est plus organique au avril. Mais il y a jamais de teint moulu. C'est souvent du teint, comme, pas entier. Mais en tout cas, qu'il faut que tu moues toi-même, tu sais, dans un mortier plus long, je sais pas trop. Fait que j'ai pris ceux-là qui étaient déjà moulus de Dion. Finalement, j'ai pris une boîte de bâton de protéinier. Parce que ça, c'est en préparation à l'accouchement. Je vais en apporter pas mal. Il y en a 12 dans la boîte. Je sais plus c'était quoi le prix. Parce qu'il était pas écrit. 28$ la boîte. C'est quand même cher. Mais 28$ par 12$. Ouais, c'est vraiment moins cher les acheter comme ça qu'à l'unité. Parce que c'est souvent 3$ minimum. 3,50$. Juste devoir les cacher pour pas que mon chum les mange tout avant. Sinon, au winner, j'ai pris des graines de chia. J'étais sur le bord d'en marquer pis c'est vraiment pas cher 5$ pour un sac. Habituellement, l'épicerie, c'est 7$. Sinon, ça aussi, c'est pour l'accouchement. Des petits sacs de noix déjà préparés. Ça va être pratique. Pis c'était pas cher. Je trouve 15$ pour 15 sacs. C'est 1$ le sac. Un mélange d'amandes, noix de cajou et canneberge. Fait que ça va être vraiment bon. Pis dernière chose au winner, c'est des dates. Parce qu'il est full recommandé de manger des dates quand t'es à partir de la 36 semaines de grossesse. Ça a l'air que ça aide à ramoller, je pense, le cervix. Je sais pas c'est quoi en français. Mais en tout cas, c'est bon pour préparer à l'accouchement. Fait que ça dit d'en prendre 4 à 6 par jour. Là, c'est sûr que c'est quand même sucré des dates. Parce que c'est un fruit qui est sucré. Mais pour ceux qui font des avètes de grossesse, ils recommandent de les manger avec de la protéine. Fait que mettons un beurre d'arachide, un beurre d'amandes avec des graines de chambre, des affaires comme ça. Pis là, le gros sac au winner, j'étais vraiment contente. Il était 12,99$. Pour des pranas bio, c'est vraiment pas cher. À l'épicerie, c'est genre 10,99$ pour 250 grammes. Fait que ça vaut vraiment la peine. Pis finalement, au avril, ça m'a coûté juste 20$ pour tout ça. Je suis vraiment contente. Ça a pas coûté cher pour l'avril. J'ai pas grand chose. Mais j'ai... Ça ici, c'est ma nouvelle découverte. C'est ça la semaine passée, vendredi passé en fait. Pis je l'ai déjà fini. J'avais pas remarqué que c'était écrit salade d'herbe. Pis en le mangeant, j'étais comme... Oh my God, c'est tellement bon. Il y a pas juste de la laitue, des épinards pis tout là-dedans. Il y a aussi des herbes genre de la coriandre, du persil. C'est tellement bon comme mélange. Je capote. Fait que j'ai repris ça. Sinon, j'ai pris des fraises parce qu'il était pas cher. Il était 4,99$ pour des belles fraises. J'ai trop hâte d'en manger demain matin. Je me suis repris des kiwis parce que j'en avais plus. Des pommes aussi parce qu'on en avait plus. Pis le sac comme ça, il vaut la peine. Je pense que c'est 5 ou 6$ pour toutes ces grosses pommes bio-là. Une petite tomate pour mes salades. J'en avais plus non plus. Je l'ai toute passée parce que je fais rien manger de la salade. J'étais queurée. Pis mon pot de yogourt aussi que j'ai déjà terminé de vendredi passé parce que j'en mange à chaque jour dans mes collations. Fait que voilà. Fait que c'était vraiment un haul top chrono, rapido presto. Je vais ranger ça. Je vais aller dehors avec Maggie. Pis je pense pas faire le meal prep. En fait, c'est sûr que je fais pas le meal prep là. Parce qu'il est 3h le temps que j'aille dehors. Pis tout. Que je range ça. Ça va être plus l'heure de souper que de faire du meal prep. Fait que je vais faire ça demain. Je vais continuer le vlog demain. Je vais quand même vous montrer ma petite routine self-care en revenant de marcher, je pense. Ouais. Vers 4h. Fait que je vous reparle à ce moment-là. Je vais vous montrer tous les petits rituels que je fais là pour être encore plus zen et être prête mentalement à l'accouchement. J'ai rendu 4h15 et je suis en train de faire un petit peu de travail l'ordi. Là, j'ai reçu un petit colis. C'est une des collaborations que je disais, je pense que c'était dans le dernier vlog, que je pouvais pas refuser. Fait que j'ai reçu mes produits. Ça a été vraiment rapide. Je vais pouvoir faire ça demain ou après-demain, dépendamment de la température, bien plus du soleil. Sinon, il y a une autre collaboration que ça aussi. C'est une collaboration que j'avais déjà l'année passée. Mais qui se poursuivrait dans le fond cette année. C'est juste que j'ai pas de nouvelles encore. Puis comme j'ai dit, il faut que ça s'active quand même vite. Fait qu'il fallait relancer demain. Mais en tout cas, je vous en reparlerai plus quand ça sera vraiment officiel. Mais je vous montre quelle compagnie. C'est avec Davidity. Je suis tellement contente. J'avais déjà reçu des petits colis hier par-ci par-là de Davidity. Mais là, c'est vraiment une collaboration rémunérée. Fait que j'ai vraiment hâte de faire ça. J'aime full ça boire du thé de sorte, dans le fond, sans caféine. Puis c'est une collection wellness. Fait qu'on a la sorte super gingembre. Il y a quand même d'autres ingrédients. C'est tout bio. Fait que du stevia en plus naturel. Fait que c'est un petit peu sucré, mais sans sucre vu que c'est du stevia. Fait que ça doit être vraiment bon goût. Ceux-là sont en sachet. Sinon, ils m'ont envoyé les petits sacs comme ça que tu dois faire infuser dans une cuillère. Fait que celui-là, c'est un chai à la shwagandha. J'aime full ça la shwagandha. Ça, j'en ai quand même pas mal ici, mais pas en tisane. Fait que j'ai hâte de voir ça goûte quoi. Puis ils sont vraiment toutes sans caféine, comme je l'ai dit. Puis c'est la collection wellness. Petite pause café. Ça, c'est celui que j'ai vraiment hâte d'essayer parce qu'il est sans caféine. Puis, vu que je suis enceinte, tu sais, je bois pas full de café. J'en bois juste un le matin, mais tu sais, pour un petit décaf, juste pour dire l'après-midi, j'ai vraiment hâte de goûter à celui-là. Puis il y a quand même d'autres ingrédients à l'intérieur pour être un peu plus boosté, si on veut. Racine de chicorée, racine de pissenlit, fruits du moine. Fait que si c'est un petit peu sucré, j'ai vraiment hâte de goûter celui-là. Puis sinon, un chai à la cannelle. Ils ont aussi envoyé une petite cuillère. Puis une tasse, je vais la sortir de la boîte, je vais vous montrer. Fait que la tasse, ça ressemble à ça, elle est tellement belle. J'adore les tasses transparentes. Puis tu peux infuser directement le thé dedans. Fait que t'as besoin d'avoir une cuillère spéciale pour le faire infuser. Fait que trop contente de cette collaboration. J'ai vraiment hâte de filmer ça, puis de partager ça. Mais c'est à la base une compagnie que j'aime full. Des produits que je trouve super beaux aussi. J'aime full le branding. Puis c'est tout biologique comme que j'aime. Ça me fait penser justement, je voulais filmer la petite routine self-care. Fait que ça va pouvoir être inclus là-dedans pour le plaisir. Ce sera pas pour la collaboration que je vais faire ça une autre fois. Mais clairement que ça fait partie d'un ritual self-care de prendre une petite tasse de thé le soir. D'une dizaine en fait, parce qu'il n'y a pas de caféine. Ce soir, je pense que je vais me faire le super lingembre parce que c'est full de bon pour digérer. Je vais faire un tofu au beurre. La cuisine est un bordel. J'aime ça tout sortir avant de commencer à cuisiner. On dirait que ça rend les choses plus claires, plus simples. Fait que j'ai déjà partagé la recette une couple de fois là. C'est la recette de la cuisine de Jean-Philippe qui me semble bien fou. C'est full, full bon. Fait que je vais faire ça avec choux-fleur, épinards. Puis pour moi, ça va être avec du riz de Conjac. Fait que du riz keto. J'ai jamais essayé celui-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça goûte. Mais habituellement, cette marque-là, c'est quand même pas si pire. Puis pour mon chum, ça va être du couscous. Voilà le résultat final. C'est jamais bien beau quand je filme ça direct dans Paul. Mais que voulez-vous, ça va être ça. Puis moi, je change la recette un peu parce que lui, il met des petits pois. Mais moi, j'aime pas ça. Fait que je mets du choux-fleur à la place. Puis je rajoute aussi des épinards, ce qui est pas dans sa recette. Pour avoir plus de légumes verts. Fait que ça va être tellement bon. Ça, c'est un de mes repas préférés. C'est pas compliqué. Puis c'est pas long à faire. C'est juste que c'est beaucoup d'ingrédients pour faire une sauce maison. Mais ça vaut tellement la peine de le faire maison. Au lieu d'acheter une sauce genre poulée au verre déjà faite. Pour vrai, là, c'est vraiment facile. C'est juste comme je dis, c'est ça. Ça prend quelques ingrédients. Fait qu'on va manger ça puis ça va être délicieux. C'est le lendemain, avec ma belle tasse d'Eviti. Et j'ai fait une tasse, justement, de... Le café... Bien, la tisane, en fait... Stop Pause Café, de quoi de même. Qui est une tisane au goût de café, mais c'est pas caféiné. C'est tellement bon. Pour vrai, là, je vous conseille full si vous voulez boire moins de caféine. Ou si vous êtes enceinte, justement, puis vous voulez pas boire de café pantoute. C'est vraiment une belle alternative. Ça goûte vraiment, vraiment bon. Puis ça disait, justement, sur l'emballage, tu peux le boire glacé. Tu peux rajouter du lait, t'sais. Peu importe comment tu bois ton café. Tu peux faire la même chose avec la tisane. Bon, fait que c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Mon chum m'a appelé. Mais, bref, la tisane, là, café... Pause Café, là, de David C. C'est trop, 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 trop bon. Je capote, je capote. Il y a des beaux ingrédients aussi à l'intérieur. C'est tout biologique, là. Fait que je suis vraiment contente. C'est ça. Ce matin, j'ai filmé justement ma collab avec David C. Fait que je suis contente. C'est fait. Puis là, cet après-midi, je vais faire mon meal prep. Comme je vous le disais, j'ai vraiment beaucoup de recettes que je veux faire. Là, je veux faire le pain aux bananes keto. Je veux faire du granola keto. Mais craquelé keto. Je suis plus capable du mot keto. Je suis plus capable d'être keto. C'est de la merde. Sinon, je veux faire mon tofu bouillé. Je veux faire des boules d'énergie pour mon chum. Je vais préparer une soupe aussi pour des petits lunchs pour les prochains jours. Je vais faire super soir. Je vais être bien occupée cet après-midi, mais c'est bon. Ça me tient debout. Ça me tient active. Sinon, le reste de la journée, soit que je suis dans la chaise berçante à travailler ou sur le ballon. Parce que c'est bien de faire ça durant la fin de la grossesse. Fait que voilà le petit update. Sinon, c'est vrai, hier soir, j'ai fumé le soupe que j'ai fait le tofu au beurre. Puis, j'ai fait avec le riz de Conjac. Puis, pour vrai, il est vraiment bon. Le riz, comme... Moi, j'ai pas vu de différence. J'ai fait goûter à mon chum aussi, puis il trouvait ça bien. Fait que c'est sûr que je vais le racheter dans tous les genres de pâtes alternatives keto. Le meilleur, c'est vraiment le riz, vu que c'est tout petit, comparé aux pâtes qui sont plus grosses. Je pense que je vous le disais, là. Mais quand c'est plus gros, ça goûte moins bon. Puis, plus petit, on dirait que tu le goûtes pas. Fait que c'est sûr que je vais en racheter si jamais vous êtes keto ou à la recherche d'alternatives moins glycémique. Le riz keto que je démontré hier. Vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça les petits updates du matin. Je vais continuer de faire du petit travail. Après ça, ça va être l'heure de dîner, puis l'heure de la popote. Je suis en train de faire le pain aux bananes keto. Je vous mets ça en barre info, là. La recette, c'était vraiment facile. Dans le fond, tu fais juste remplacer la farine par de la farine d'avande. Sinon, c'est cannelle, extrait de vanille, huile de coco. Les oeufs, tu remplaces ça par des oeufs de lin, comme je fais toujours. La recette, elle avait pas de pépé de chocolat ni de noix de granotte. Mais j'aime toujours mettre ça dans mes pains aux bananes. Fait que j'ai rajouté ça. Puis sinon, dat it. Ça s'en va au four pendant un bon 45 minutes. Je vais goûter à ça quand ça va être prêt, puis je vous dirai si c'est bon. Je suis en train de faire mon granola keto que je fais tout le temps. Je vais vous remettre la recette en barre info si ça vous intéresse. C'est un granola dans le fond sans céréales, si on veut. Fait que de la noix de coco râpée, de la noix de coco en morceaux, des graines de tournesol, des graines de citrouille, des graines de chia. Je vais rajouter aussi un peu d'extrait de vanille, puis de l'huile de coco pour que ça tienne. Je mets ça au four, je sais plus combien de temps. Toutes les étages vont être dans la recette. Mais c'est vraiment mes granolas préférés. Puis même avant de faire du diabète de grossesse, je faisais souvent cette recette-là. Parce qu'elle est vraiment bonne, puis elle est vraiment soutenante. J'étais en train de faire du montage vidéo, puis j'ai oublié de venir brasser les granolas à mes cuissons, comme qu'il faut toujours faire. Et ça l'a un peu volé, mais c'est pas grave. Ça va être bon pareil. J'ai goûté au pain à madame, puis il est vraiment bon. C'est sûr qu'il est pas full sucré, parce que la recette, elle mettait pas beaucoup de sucre. Mais t'sais, vous pourriez en mettre plus, là, si vous voulez, dans le fond, là. Parce que, soit si vous faites un pain aux bananes normal, t'sais, vous mettez le sucre que vous voulez. Puis si vous voulez faire keto, vous pouvez quand même mettre du sucre, mettons keto, là, comme le fruit du moine. Juste en mettre plus que la recette, parce que eux, c'était genre deux cuillères à table. Fait que c'est sûr que c'est pas beaucoup pour un pain aux bananes. Mais t'sais, les bananes, ça reste que c'est quand même sucré. Fait qu'en tout cas, il est pas full sucré, mais il est vraiment, vraiment bon quand même. Fait que je suis bien contente d'avoir ce petit dessert-là pour les prochains jours. Je viens de recevoir un petit collier de la part de Harry. J'en parlais souvent, là, j'en parle moins parce que vu que je suis enceinte, j'y prends pas. Ça a dit d'en parler à ton care provider, ton médecin, ta sage-femme, quand t'es enceinte, là, t'sais, pour voir si c'est correct comme supplément. Comme tous les suppléments, en fait. Mais bref, ils m'envoient tout le temps leurs nouveautés. Puis moi, c'est des produits que j'aime full et que je prenais beaucoup, c'est sûr, avant d'être enceinte. Mon chum aussi en prend, des fois, il en a pris, justement, cette semaine, le bloat. Quand tu te sens gonflé, des trucs comme ça, mon chum a mangé quelque chose cette semaine qu'il l'a pas fait sentir. Mais il a pris ça pis il se sentait bien après. Sinon, aussi, le calm et le sleep qui marchent super bien, mon chum, encore une fois cette semaine. Il avait pris trop de café pis là, il est arrivé ici le soir pis il y avait la patate qui pompe, comme on dit. Il a pris ça pis il s'est vraiment senti mieux. Fait que c'est des suppléments naturels. Pis là, il m'a envoyé un nouveau CoQ de l'emballage. Pis là, celui-là, c'est constipation. Fait que c'est pas quelque chose que je souffre. Mais je pense que quand t'accouches, c'est quelque chose qui peut arriver. Fait que je vais être contente d'avoir ça en avoir un supplément. Fait que je vous laisse le lien affilié en barre info pis mon code. Prends-moi à l'écran si jamais vous voulez les essayer. Comme je dis, c'est des suppléments naturels vraiment, vraiment bons qui fonctionnent super bien. Celui-là, comme voyez-vous, c'est fait avec tous les ingrédients biologiques. De l'aloe vera, des graines de lin. En tout cas, plein d'affaires super bonnes. Fait que je vous les conseille full pis ils marchent vraiment. C'est ça l'importance, on s'entend? Je vais continuer mon meal prep. Je sais pas si je vais vous parler des semaines en prochaines étapes. Je vais vous dire bête tout de suite si jamais j'oublie. Fait que je vous dis un remercie d'avoir été là pis on se voit dans le prochain vlog. Je sais pas ça va être quand. Je sais pas si je vais vous filmer en fin de semaine. Sinon, ça sera la semaine prochaine, vu que je vais chez la sage-femme. J'aime ça faire des petites dates. Ça me fait passer aussi, je vous ai filmé ma petite routine self-care. Mais là, le vlog, il va être trop long. Fait que je pense que je vais faire une vidéo spéciale que je vais mettre. Ma routine self-care que je vous ai filmée. Genre le bain, la méditation et tout. Je vais vous ajouter aussi la semaine prochaine, parce que je vais être à 36 semaines, les trucs que je fais pour enclencher, si on veut, pas immédiatement là, mais aider à la préparation, si on veut, à l'accouchement surtout naturel que je vais avoir. Je vais pouvoir vous rajouter ça à cette vidéo-là la semaine prochaine. Fait que je pense que je vais tout faire ça dans une vidéo séparée. Comme ça, ceux que ça intéresse, vous pourrez vous y référer. Puis ceux que ça intéresse pas, juste skippez. Ouais, ça va être ça. Ça va être la prochaine vidéo. Je pense mardi d'après moi que ça va sortir. Fait que là, je vous dis bye pour vrai. Pis je vous laisse sur les dernières étapes de mon meal prep. Les recettes vont être en barre info, comme d'habitude. Merci. Merci.